Yo tout le monde, c'est avec un extrême plaisir, avec un grand 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 joie, voilà grand joie évidemment, c'est comme ça qu'on dit en français, que je vous fais cette vidéo. Cette vidéo, qu'est-ce qu'elle va traiter ? On va faire un point sur la chaîne en septembre. Qu'est-ce qu'on a fait en septembre ? On va revenir sur les chiffres, je vais être très transparent, je vais vous donner les chiffres de la chaîne, tout ce que j'ai, etc. Et ensuite on va en déduire un petit peu nos retours, qu'est-ce qu'on va faire différemment et comment on va aborder le mois d'octobre. C'est un nouveau format de vidéo que je vais faire mensuellement, j'espère que ça va vous faire plaisir, honnêtement moi je suis très content de faire ce format là. Ça va être un petit peu innovant et ça me permet de partager mes ressentis, qu'est-ce que je compte faire par rapport à la chaîne, etc. Donc je vous invite à aller voir ça, au début on fait un peu le débrief de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il y a eu, etc. les chiffres. Et après on part sur la suite pour octobre, excellente vidéo à tous. Lors du mois de septembre, nous avons eu plus de 1700 nouveaux abonnés sur la chaîne, plus de 534 000 vues, et un chiffre incroyable, quasiment 4 800 000 minutes visionnées, ce qui est vraiment incroyable, comme vous pouvez le voir également, plus de 15 000 j'aime, 6 100 commentaires, 6 000 posts, et vous avez partagé plus de 562 fois, ce qui est complètement hallucinant pour moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous avez autant commenté, partagé, que vous avez autant apprécié, vos commentaires sont vraiment précieux pour moi, ils me font à chaque fois chaud au cœur. Qu'est-ce que nous avons eu l'occasion de faire lors de toutes ces vidéos ? On a eu l'occasion d'aller tester une bonne quinzaine de formats différents. Le plus connu, celui que vous voyez en ce moment, un pro, un deck. C'est un format que j'affectionne particulièrement, ça me permet d'apprendre énormément sur le jeu, ça permet d'apporter des connaissances que je n'ai pas forcément, ça permet d'apporter l'expertise des joueurs de découvrir des decks. Clairement, c'est un de mes séries préférées, c'est une de mes séries préférées. J'adore tourner un pro, un deck. Du coup, je vais vous expliquer la suite sur le mois d'octobre. Juste après, là, on continue de faire le tour un petit peu des formats existants de ce qu'on a pu avoir l'occasion de découvrir ensemble en septembre sur la chaîne. Là, vous pouvez le voir, par exemple, on avait le gameplay de Shetty. Shetty sur un pro, un deck, qui nous avait montré son fameux log bait, prince, fripon et compagnie. Un deck qui fonctionne particulièrement bien, et on a pu voir le gameplay de Shetty, avec ses nombreux finish roquettes, voire sa petite prise d'aggro, avec le feu de barbare, le feu de gobelin à gauche sur la tour. Ici, regardez ça, feu de gobelin, Sarabacane et 1000 dégâts qui ont été mis par Shetty pendant qu'il défend simplement avec son prince, Pekka, des énormes moments de jeu. On a même eu le droit à des moments que vous n'avez toujours pas sur la chaîne, qui vont se retourner chez moi, comme, par exemple, les matchs de Candyman en top 50 ladder avec son Arc X, pour une vidéo dédiée à Arc X. Dans tous les cas, on a également pu découvrir de nouvelles unités, comme par exemple ici, le golem dédixir, qu'on a eu l'occasion de voir en extubité sur le serveur de dev et de vous partager sur la chaîne, via le biais de trois différentes vidéos. Une vidéo dédiée sur la saison 4, une vidéo de gameplay de la carte et une vidéo simplement d'annonce découverte de la carte. Donc, comme vous pouvez le voir, cette carte tank énormément, elle va tout déboîter dans la saison 4 de Clash Royale, elle comblote très bien les cimetières avec les trois M. On a l'occasion de faire de la découverte d'unité, de la découverte de nouveaux rework d'unité grâce à Supercell, grâce à Clash Royale, qui nous donne l'occasion de jouer sur le serveur de dev, c'est une énorme opportunité. Merci énormément à eux. On a également eu le fameux, le fameux Contarch X, sur lequel on joue un Contarch X free-to-play et on essaie de monter le plus haut possible. Il va y avoir une petite modification sur ce format, sur la chaîne que je vais vous annoncer à la suite de la vidéo. Dans tous les cas, c'est un des modes que j'adore tourner, c'est super kiffant pour moi de jouer l'Ark X, de pouvoir jouer dans d'autres zones de ladder, j'ai adoré. On a également ce mode format-là, le rush de 30 minutes en ladder, c'est pareil, il va y avoir quelques modifications dessus, je vous explique tout dans la suite de la vidéo, mais j'adore aussi ce format, le fait de se dédier 30 minutes au beau jeu, 30 minutes à tryhard, d'essayer de jouer le mieux possible, d'apprendre un maximum, c'est vraiment un format qui me fait spécialement kiffer, j'adore aussi jouer, j'adore évidemment les formats imprends à deck, mais les modes où je peux également jouer me font évidemment super plaisir. Comme vous pouvez le voir ici, lors de la dernière partie du rush ladder, on était tombé contre un espace de cimetière, et en bourrant comme des grands malades, on a réussi à connecter le petit bûcheron qui est passé sur la tour, pour aller complètement dégommer la tour, et l'emporter. Mais c'est pas tout, on a également découvert de nouveaux jeux, on a eu l'occasion d'aller tester de différents jeux sur la chaîne, comme par exemple ici, comme vous pouvez le voir avec Zelda, le dernier Zelda qui était sorti, on l'avait un peu torché en vidéo, on l'a pas tout à fait fini, on le finira évidemment sur la chaîne, il nous reste juste les derniers boss, comme vous pouvez le voir ici, c'était le boss numéro 6, où il faut lui mettre des bombes sur la tête, et aller esquiver un jeu particulièrement bien fait, et c'était l'occasion de tester un nouveau format, de découvrir des jeux ensemble, en live, sur la chaîne. Mais c'était pas tout, on a également fait un bon nombre de choses complètement hallucinantes, on a eu l'occasion de faire beaucoup de casse de la compétition mondiale, WRL, principalement sur la chaîne Néolouf, on a eu l'occasion de faire des tournois abonnés entre nous, avec des gènes, emotes, voire un tournoi Discord, avec 20€ à gagner pour les abonnés, on a eu l'occasion de faire une petite vidéo Rush Wars, ainsi que de créer différents decks, de proposer différents formats pour les événements temporaires de Clash Royale, clairement, en termes de contenu, on s'est fait extrêmement plaisir, et là désormais on va aller passer à la suite de la vidéo, sur qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne, accrochez-vous bien, c'est parti ! Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça ? Ça veut dire que déjà, moi-même, je suis super content, ça fait du bien de prendre du recul un petit peu, de regarder ce qui a été fait, de regarder les chiffres, etc., et franchement, ça régale, je suis super content d'avoir pu faire tout ça, avec vous, je suis extrêmement content de vos retours, ça me va de votre cœur. On va du coup, en profiter, pour faire un petit recul sur les trucs, qu'on va faire un petit peu différemment, et comment, j'imagine, la suite de la chaîne, du moins, comment on va faire pour le prochain mois, pour le mois d'octobre. Donc déjà, octobre est un peu entamé, mais c'est pas très grave, on va mettre ça en place sur la suite d'octobre, tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qui va être différent ? On va déjà mettre en place un calendrier. Pourquoi un calendrier ? Je vous explique rapidement pourquoi, sur les trucs qui m'ont un peu dérangé. Vous avez été certains à faire des retours pertinents, me disant, ouais, alors, telle série, c'est bien, mais en fait, vu qu'il y a eu trop d'espace entre les deux épisodes, du coup, ça m'a un peu dérangé, etc., ça rend un peu moins bien. Et franchement, je suis super d'accord avec ça. Je pense que les séries... Moi, j'adore faire des séries sur la chaîne. Les séries, ça va être, par exemple, les séries actuelles qu'on a, c'est un pro en deck, rush 30 minutes l'heure, le petit compte ArcX, je teste vos decks, enfin, voyez, c'est ce type de série-là. Donc ça, il y a différentes séries qu'on fait sur le channel, il y a le duel des champions, etc. J'aime beaucoup les séries parce que ça donne une thématique, ça donne un format, et tu peux un peu tout exploiter dedans, tu peux creuser, moi, ça me fait super plaisir. Et je trouve ça assez clair, ça donne une thématique à la vidéo, et j'aime beaucoup quand les choses sont claires, précises, et qu'on sait, on clique en-dessus, on a une idée de... Qu'est-ce que ça va apporter ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et à quoi je peux m'attendre ? Il faut éviter qu'il y ait justement un peu trop de disparité entre les épisodes, et que, au final, ce soit un peu déstructuré, on ne sait jamais trop ce qu'on va avoir aujourd'hui, à quelle heure et comment. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand il y a la structure, j'aime bien que les choses soient carrées, qu'on sache quoi faire, quand, et moi-même, ça m'aide en termes d'organisation. Donc, on va mettre en place, pour les vidéos, uniquement pour le moment, donc pas encore les lives, les lives, on attaquera ça à partir de novembre. Pour l'instant, je fais brique par brique, je prends pas tout d'assaut d'un coup, je fais brique par brique. Mais les vidéos, du coup, elles vont désormais avoir un calendrier de diffusion. Celui qui apparaît juste là, sous vos yeux, à mon niveau, j'espère que c'est assez lisible pour vous. On va faire, du coup, récurrence, par semaine, en fait, par semaine. Les lundis, il y aura tel type d'épisode, mardi tel type, mercredi tel type, jeudi, etc. À chaque fois, avec des formats d'une semaine. Les formats éventuels, je les ai pas encore mis sur le calendrier, c'est déjà un premier jalon, c'est de faire des épisodes par semaine et voir ce que ça donne. Donc, par exemple, les lundis, vous aurez un pro-index, les mardis, on aura 30 minutes de rush ladder. Je ferai sûrement des ladder à côté, en live, etc., mais il y aura un épisode, 30 minutes, rush ladder, peu importe à l'endroit où j'en suis. Comme ça, moi-même, je peux m'entraîner en ladder. J'ai remarqué que vous avez apprécié, moi, j'aime beaucoup ce format, donc voilà, j'aime beaucoup les formats où tu te mets sur quelque chose, 30 minutes et tu le fais. Comme quand je fais mes vidéos, je me bloque un moment et je torche la vidéo, je la défends. Ensuite, du coup, on aura de nouveau un pro-index parce que c'est le format qui est le plus apprécié. C'est celui qui me caractérise le plus, si on veut, parce que j'aime beaucoup pouvoir apprendre des autres personnes et je ne voudrais pas qu'il n'y ait que du contenu où il n'y a que moi qui fait. Je me suis envie d'apprendre, je me suis envie de vous partager des connaissances que je n'ai pas. Et un pro-index, c'est parfait pour ça. Vous pouvez apprendre des decks, moi, je peux questionner les plaies des joueurs, je peux apprendre avec eux. C'est un format que j'aime beaucoup. Donc, ce sera le format dominant sur la chaîne. Il y aura trois épisodes de un pro-index. Ce sera les lundis, mercredis et les samedis. Donc, trois épisodes de un pro-index, lundi, mercredi, samedi. Ensuite, on aura le duel des champions les dimanches. Dimanche, duel des champions. C'est un format que j'adore, ça permet aux joueurs de s'entraîner de try-hard, de montrer le meilleur d'eux-mêmes. Il y a à chaque fois des plays super intéressants. J'adore ce format. Duel des champions, il reste à une occurrence par semaine, ce sera les dimanches. Ensuite, on aura du coup un petit peu de Compte ArcX les jeudis. Donc, les jeudis, Compte ArcX. On fera entre 4 et 6 parties. Je vais sûrement augmenter un petit peu le format. Ça va sûrement passer à 6 parties histoire que ce soit un peu plus conséquent. 4, c'est un peu léger si on ne le fait qu'une fois par semaine. Ça ne montera pas assez vite. Le but, le nouveau but de cette série, on continue de compter le score avec ça, mais le nouveau but de cette série, ça va être d'aller jusqu'aux 6 000. Donc, ça va encore faire quelques épisodes, mais j'ai très envie de faire du 6 000 free-to-play sur ce compte. Donc, ça va vraiment être le but de ce compte. Si je vois qu'il faut plus d'épisodes, qu'il faut plus de contenu, qu'il faut plus de trucs, que ça n'avance pas assez vite, on fera soit du live en plus, soit on fera des épisodes plus longs, soit on le mettra à la place d'un autre épisode par semaine. Je sais que ça m'arrive souvent d'upload deux vidéos dans la journée. Je continuerai de le faire des fois, mais je n'ai pas envie que ce soit un rythme habituel. Parce que, déjà, moi, ça me demande beaucoup de temps parce qu'il faut monter, il faut encoder la vidéo, pré-encoder la vidéo, refaire des cuts, etc., faire les vignettes. Ça me demande beaucoup de temps. Même si je suis, je le trouve, relativement efficace dans ce que je fais, ça me demande quand même pas mal de temps. En tout cas, pour enchaîner les montages, j'ai des flux de production qui sont clairs, qui sont efficaces, tac, 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 tac. Je pourrais, mais ça me demande beaucoup de temps. Et ma santé mentale compte pour moi. J'espère qu'elle compte un petit peu pour vous, quand même. Voilà, donc je vais y aller sur une vidéo par semaine avec des bonus en plus. Donc, il y aura soit des bonus après, après-midi, etc., mais ça sera occasionnel. Donc, il y aura peut-être neuf vidéos dans la semaine, peut-être dix, peut-être sept, je ne sais pas encore. Le template est le suivant et après, il y aura soit des trucs temporaires, parce que vous savez, il y a des trucs temporaires, par exemple, la nouvelle unité. La nouvelle unité, évidemment, on va en parler puisque c'est très important pour moi de vous partager tout ce qui sort sur Flash Royale, de voir que vous sachiez exactement ce qui arrive, quand, comment, etc. Du coup, ça, soit ça prendra la place d'un épisode par semaine, par exemple, ce sera samedi matin à la place d'un point deck ou dimanche matin à la place de Duel des Champions, ça dépend des annonces. Et il y a également les parties sur les événements temporaires, par exemple, un nouveau mode de jeu, quels sont les decks qui sont bien dedans, ces trucs dont vous avez besoin, moi, c'est des trucs que j'adore faire. Donc, il y aura quand même ces épisodes-là. Soit, ils viendront en place d'un épisode fixe, qui, du coup, vous verrez, en l'occurrence, sur la semaine supprimée, soit, soit, ça sera en plus par l'après-midi, comme vous savez, moi, j'aime bien faire le matin et après-midi. Ce qui m'amène à une nouvelle question, et ça, je vais y répondre moi-même, je verrai bien, parce que vous ne pouvez pas me donner une réponse là-dessus, ça dépend de tout à chacun. L'épisode de la semaine, je ne sais pas à quelle heure il sera. Ça sera un peu à la tête en début de journée, en très début de journée, genre à 7h du matin, soit, ça sera en début d'après-midi, honnêtement, j'en sais rien. Je vais aller un peu regarder. En tout cas, vous aurez un épisode par jour, donc ça ne change pas grand-chose. Mais bon, c'est quand même mieux que l'heure soit tout le temps la même et que ce soit très clair. Voilà la direction de la chaîne pour octobre. À savoir que je suis toujours ici pendant encore quelques jours, encore un petit peu de temps, encore deux semaines, facilement. Et après, il y aura des trucs, etc. Donc je pourrais réellement avoir la fibre et un bon rythme une fois que j'aurai réglé tous mes trucs, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre. Fin du mois d'octobre. Donc il y a encore un petit peu le temps, donc les vidéos, ça va être facile à planifier. Les lives, beaucoup moins parce qu'à l'heure actuelle, les amis, je tourne en 4G. Donc je vais vous montrer rapidement à l'heure de cette vidéo où j'en suis sur la 4G. Je suis déjà à plus de 50Go sur les 100Go qui me restent et on est jusqu'au 20 à la limite. Du coup, je ne vais pas pouvoir assurer de toute façon énormément de lives, ça concerne beaucoup de données et les vidéos, j'aurais du mal à en mettre plus qu'une par jour parce que sinon, je n'aurais plus d'internet et je ne pourrais plus rien pour faire et je serais chagrin. C'est très important pour moi d'avoir un contenu régulier, de pouvoir apprendre tous les jours et pouvoir vous partager régulièrement également. Voilà, voilà, il y a beaucoup d'explications. J'espère que c'est quand même assez clair pour vous. J'espère que vous kiffez un petit peu les refontes. Honnêtement, je vous dis, je vais travailler sur les lives, je travaille sur les durées de vidéos également. C'est pour ça que je vous ai mis un petit sondage sur YouTube auquel vous avez déjà pu pas mal répondre donc ça fait super plaisir. Les lives, je vous redonnerai. On fera à la terme des calendriers de diffusion, des calendriers de moments où il y aura des lives. Ça sera un peu moins précis que les vidéos parce que c'est plus compliqué évidemment. Une vidéo, je peux la préparer un petit peu avant, l'upload, etc. Les lives, il faut vraiment que je sois présent à l'heure donnée. Donc, ça sera le cas sur certains mais pas sur tous. Autre truc, je vais bosser sur YouTube versus Twitch. C'est-à-dire que les lives Clash Royale seront toujours sur YouTube. Tout le contenu Clash Royale sera toujours sur YouTube mais les jeux que je vais faire à côté parce que je joue à d'autres jeux un petit peu de temps en temps quand j'ai le temps. Je vais en faire sur Twitch comme ça. Ceux qui ont envie de suivre ce que je fais peu importe ce que je fais, ils pourront. Moi, évidemment, ça me ferait super plaisir que vous passiez mais il n'y a pas d'obligation. Je vous remets le Twitch en description dans la chaîne. Ça ne va pas être lancé tout de suite non plus. On parle plutôt de fin octobre mais ça va voir que c'est déjà dans les idées que j'ai en place des trucs qui vont partir comme ça en réalité sur la chaîne. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo. Je vais faire chaque mois des récaps du nombre de vues, chiffres, etc. Direction de la chaîne comme ça que vous avez une petite idée également d'où ça va et à savoir que moi la direction de la chaîne elle vient aussi à partir de vous, à partir de tous vos retours. Vous êtes nombreux, vraiment très très nombreux à m'écrire des messages par jour. Genre soit de 100 à 800 dans les grandes journées par jour. Moi, ça me fait très plaisir. Je lis tous vos messages, etc. Vous savez, les commentaires, je les lis tous. C'est un truc qu'on construit ensemble sans vos retours, sans vous. De toute façon, les vidéos sont faites pour vous. Je ne serai rien, je ne suis rien. C'est très important pour moi d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un peu de ce format. Comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, le net, la franchise, la transparence, c'est très important pour moi et j'ai envie de vous partager un petit peu cette direction-là. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite à tous une excellente, une excellente, excellente, excellente journée et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très bien.